... Claire est une célibataire qui ne croit pas au prince charmant jusqu'à l'arrivée du beau Stanislas. Avec lui, elle vit un rêve. C'est vrai que c'est trop ? Je t'aime. Rapidement, cette relation l'isole de ses proches. Tu vois pas qu'il t'a coupé de tout le monde ? Tu le juges comme ça ? Tu le connais même pas ? Très vite, la vie de Claire vire au cauchemar. T'as pas pris à moi ! C'était la première fois, c'était la première fois, je te promets ! Par amour, Claire suivra-t-elle Stanislas dans ses sombres magouilles ? C'est une journée pour réfléchir. Tu vois le mur que tu vas te prendre ? Eh ben moi, je le vois arriver droit devant. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Claire a 24 ans. Bah ouais, bien sûr. Elle est vendeuse dans une boutique de fourrure le jour et étudiante en comptabilité le soir. Sa meilleure amie, Jamila, travaille dans un fast-food du quartier. Les deux jeunes femmes sont très proches. Elles se connaissent depuis l'enfance. Claire et Jamila ont leurs petites habitudes. Elles se retrouvent en fin de journée dans un café. Je t'en peux plus de mon boulot, je suis sûr. Ça va, tu t'accroches plutôt bien, quand même. Ouais, mais bon, tu sais, j'ai pas trop de choix, quoi. Si je veux devenir manager... Et toi, ça va, les cours du soir ? T'as déjà repris ? Ouais. C'est plus que deux soirs par semaine, cette année. Heureusement. Mais par contre, j'ai une tonne de boulot personnel. Je sais pas comment je vais y arriver. Les bibliothèques ferment plus tôt que la boutique. Bah, tu peux peut-être demander à changer d'horreur. Bonjour, les filles. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Comme d'habitude. Deux petits cafés ? Ouais, ouais. Merci. Tu te souviens de Daphné ? Euh... Mais si, elle était avec nous en seconde. Ouais. Bon, vas-y, laisse tomber. Bref, je l'ai revue. Et je sais pas ce qu'elle fait de sa vie, mais ça a pas l'air très brillant. J'ai bien l'impression qu'en fait, elle fait la... P-U-T-E. Ouais. En fait, le truc, c'est que tous les soirs, elle est sur le trottoir en face de ma caisse. Et je peux te dire que ça y va. Et Dja Dja, c'est taxé à me raconter. Ça va, ouais. Mais ça te gêne de parler de sexe ? Mais non, pas du tout. Mais ça arrive, les coups durs. Si ça se trouve, Daphné, elle a juste besoin de fric. Ouais, mais bon, tu sais, ni toi ni moi on fait ça, quoi. Et puis, on n'est pas les plus privilégiés. Ça faisait deux ans que j'avais plus eu de petite amie. J'avais pas le temps pour ça, j'y pensais même plus. De toute façon, j'ai jamais eu de petite amie officielle, on va dire. J'ai les TV par mon père, ma mère est morte quand j'étais petite. Il était pas très à l'aise avec ça. Il trouvait forcément qu'aucun garçon n'était assez bien pour moi. Alors bon, voilà. Ouh là, je suis grave à la bourre, il faut que j'y aille. Tu finis à quelle heure aujourd'hui ? Minuit et demi par avant, c'est moi qui fais la fermeture. Quand tu feras l'ouverture, tu viendras dîner à la maison ? Ah mais tu sais, ça me rajoute quand même un quart d'heure de transport. On sera plus tranquille. Jamila vit en banlieue avec ses parents. Ciao, ciao. Elle les aide à payer les études de ses frères et soeurs. Claire est fille unique. Elle vit dans un studio à Paris que son père lui paye. Ainsi, elle peut s'offrir ses cours du soir. Excusez-moi. Bonjour, je pourrais vous emprunter un stylo, s'il vous plaît ? C'est pour les mots croisés. Oui. Je dois avoir ça dans mon sac. Merci, c'est très gentil. Ça va peut-être vous paraître indiscret, mais je peux vous demander ce que vous lisez ? Rien de passionnant. C'est un bouquin de comptabilité pour mes cours du soir. D'accord, ok. Je croyais que c'était un roman. Parce que je suis écrivain. Alors du coup, je m'intéresse à ce que les gens lisent. Vous menez souvent ici, dans ce café ? Je travaille dans le coin. Moi aussi. Ben, écrire, ça paye pas beaucoup. Alors du coup, je travaille pour une boîte d'intérim. Par exemple, en ce moment, je suis chauffeur-livreur. Mais sinon, j'aime bien venir travailler et écrire dans les cafés, moi aussi. Ça vous embête si je m'assois avec vous ? Ben non. Je vous rends votre stylo, du coup. Vous habitez à Paris ? Depuis deux mois. Mon père habite la grande banlieue, ça me faisait un peu tard pour rentrer le soir. Alors j'ai pris un studio dans Paris. Normal. Ça va peut-être vous paraître déplacé, mais... Est-ce que vous auriez un peu de temps pour qu'on aille au cinéma tous les deux ? Ou dîner au restaurant ? Je viens de province, alors du coup, j'ai pas beaucoup d'amis. Non, je suis vraiment désolée, j'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs. Je suis désolée. Et si vous voulez, je vous aide à faire vos devoirs. Un écrivain qui fait de la compta ? Ouais, pourquoi pas ? Vous savez, ça fait... Ça fait dix minutes que je vous observe et... Je crois que je serais prêt à faire pas mal d'efforts pour... Et puis travailler à deux, c'est toujours mieux, non ? Je m'appelle Stanislas. Claire. Bonjour, t'es Claire. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait de compliments. Enfin, qu'un homme qui n'était pas mon père ne m'avait pas fait de compliments. C'est agréable. On est allés une fois en boîte avec Jamila pour le nouvel an. On s'était fait dragués par des gros lourds, on voyait très bien ce qui les intéressait. Là, c'était différent. Stan est un rassurant, posé, un peu plus âgé. Il était beau. Cela fait deux semaines que Claire et Stanislas se voient. La jeune femme n'ose pas franchir le pas. Elle manque de confiance en elle. Aujourd'hui, Stanislas lui réserve une surprise qui devrait la rassurer. Mais un truc que je voulais faire, c'était être magicien. Je veux apparaître des choses comme ça. Tadam ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi ? C'est magnifique. Je peux pas accepter. Comment ça tu peux pas accepter ? C'est juste une bague. Tiens. Monte-voi si elle te va. Je voulais quelque chose d'aussi joli que toi. Claire, tu es la femme la plus jolie que je connaisse. Oui, mais... Une bague, c'est trop ? Mais non, c'est pas trop. Y'a rien de trop pour toi. Je t'aime. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me souvenais pas d'avoir été aussi heureuse. J'aurais pu le suivre au bout du monde, l'épouser dans la minute. J'étais amoureuse. Je vais me préparer un petit déjeuner, d'accord ? Au bout de 3 semaines, Stan s'installe chez Claire. La jeune femme est sur un petit nuage. C'est prêt. Merci. Mon père vient me voir aujourd'hui, tu seras là ? Non, je peux pas. Tu sais, je dois écrire 10 pages par jour, tous les jours. Tu me frais hier quand ? Quand j'aurai fini le premier jet. Et puis, il faut que je le corrige aussi. Enfin bon, il reste pas mal de pages, donc... Il va falloir être patiente. Il fallait lui parler de moi, ton père ? Je sais pas. Tu sais, faut que je le prépare psychologiquement. Pour lui, j'ai toujours 5 ans. Ça aurait été plus simple si t'avais été là aujourd'hui. Je le peux pas. De toute façon, je pourrais pas lui cacher mon temps que t'habites ici. Je savais pas trop comment mon père allait le prendre, en fait. J'avais peur qu'il aime pas Stan ou qu'il soit jaloux. Je pense aussi que j'avais envie de garder mon premier bonheur d'adulte pour moi toute seule. Encore un peu. Transportée par son histoire d'amour, Claire oublie tout le reste. Elle délaisse même travailler court du soir. Vous avez du monde à la boiter ? Non. Ce qui ne lui ressemble pas. Je suis pas allée bosser. Du coup, j'ai pas vu l'heure. Donc, Stan, il a filmé le deuxième jet de son roman ? Ouais. Et il fait enfin une pause, alors on en profite. Et t'aurais pas pu prévenir ? Et M. Roland, la boutique, il en a pas ras-le-bol de tes absences ? Moi, je te dis, il va finir par trois places. Bah qu'il le fasse, je m'en fous pour une fois que je m'amuse. Mais attends, s'il te plaît. Tu passes un petit peu quand même d'un extrême à l'autre, là, non ? Parce que je te ferais dire que moi, hier, ton père, je l'ai croisé au supermarché. Et alors ? Et il m'a cuisiné pendant trois plombes. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi ? Bah rien, surtout tu lui dis rien. Il serait capable de venir tout gâcher. Bon, bref. Et alors, il t'a fait lire cette fois ? Non. Il est pas encore tout à fait content de son texte. Je te le dis, ça se trouve, il écrit des bouquins de cul. Mais arrête ! Je dirais que t'es jalouse. Tu préférerais vraiment que je continue à me faire chier dans cette boutique pour riches ? Non, mais attends, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu foutes pas tout en l'air si près du but. Dans deux mois, Stan, il sera toujours là, non ? Alors que pour les exams, ce sera plié. Et c'est pas toi qui m'as dit que M. Roland, il voulait te laisser la gérance de la boutique si tu avais ton diplôme. C'est pas rien, quand même. Je perds pas mon temps avec Stan. On va se marier. Ah ouais, bah... C'est devenu ta priorité, ça, maintenant. Le mariage à 22 ans. Non, mais tu sais que t'avais pas besoin d'attendre autant. Mais Dja-Dja, sois pas comme mon père. Laisse-moi être heureuse. Moi, je suis pas ton père, OK ? La question pour moi, c'est pas Stan, c'est toi. Je fais juste simplement ce que ta mère, elle, aurait fait. Je te mets en garde. Parce que tu vois le mur que tu vas te prendre ? Et bah moi, je le vois arriver droit devant. Tu laisses me mettre où aller, s'il te plaît. Je vais te dire. Je me souviens même plus d'elle. Alors si toi, tu sais ce qu'elle m'aurait dit, t'es vraiment Einstein, non ? Je la reconnaissais plus. Au début, j'étais super contente pour elle, parce que ça faisait longtemps que je trouvais qu'elle avait une vie trop triste. Mais là, elle était quand même passée d'un extrême à l'autre. Puis moi, je me faisais du souci. C'était ma meilleure amie, puis on n'avait jamais été séparés par rien. Et là, ce Stan, il débarque dans sa vie. Moi, j'étais balayée d'un coup. Claire ne peut plus se passer de Stan. Le soir, elle reste éveillée et attend patiemment son retour. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rien. C'est des trucs que je devais livrer, mais j'ai pas eu le temps. Pourquoi tu dors pas ? Parce que c'est moi que tu dois livrer mon premier. C'était mon premier vrai amour. J'étais prête à tout laisser tomber pour lui. Je savais jamais quand il aurait du temps à me consacrer entre l'écriture et les livraisons. Alors je voulais être tout le temps disponible pour ne pas perdre une seule minute avec lui. Puis je voulais être parfaite. Je voulais le rendre heureux. Claire et Stanislas ont passé le week-end ensemble. La jeune fille a fait le choix de ne plus travailler le samedi pour profiter de son homme. Ce matin, elle lui achète croissant chaud et journal. A la rubrique des faits divers, un titre attire son attention. Vol de smartphone ? Un camion a été braqué sur l'autoroute par deux voleurs ? A la vue de la photo dans l'article, Claire est prise d'un affreux doute. Elle se souvient du soir où Stan est rentré chargé d'un gros sac mystérieux. Et si Stan était associé à cette sombre affaire de vol ? Elle vérifie alors le contenu du sac et tombe sur les fameux téléphones. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'arrivais pas à y croire. Je le voyais dormir, il était toujours aussi beau. Et en même temps, il y avait ça dans mon coffre. J'arrivais pas à faire le lien entre les deux. J'aurais préféré mourir. Puis tout d'un coup, il m'a dégoûtée. Quatre, c'est trois, je l'ai plus jamais trois fois ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête, c'est taré ! Arrête ! Vas-y, fasse celui qu'Arienne a se reproché ! Tu s'appelles les flics ! Dis-moi que c'est pas vrai, je t'en supplie. Dis-moi que c'est un cauchemar. J'ai perdu mon job le mois dernier. Sur le temps de livraison, je passais trop de temps avec elle, elle avait pas assez à bosser. Ils ont fini par se rendre compte, ils m'ont viré, voilà. Je voulais rien te dire. Puis je voulais surtout pas te demander d'argent. J'ai un pote qui m'a proposé un coup, c'était de l'argent sûr, sans risque. Sans risque ? Et si le mec est armé ? Si la police te retrouve, t'appelles ça sans risque ! Et moi, je deviens quoi là-dedans ? T'as pensé à moi ! C'était la première fois, c'était la première fois, je te promets ! Je voulais juste un peu d'argent. Tu vas aller rendre tes téléphones tout de suite ! Tu veux pas que j'aille à la police, là ? Je vais me faire coffrer, moi ! Il fallait y penser avant. Bien sûr que tu vas aller rendre tes téléphones. Mais Claire, comment tu peux vouloir que j'aille en prison ? En tout cas, j'achèterai rien avec du fric qui vient de marchandises volées. Eh bien, je vais aller le jeter, voilà. J'irai dans une benne, j'irai à l'autre bout de la ville tout à l'heure. Et tu me débarrasses de ça tout de suite, Stan ! Je suis pas une recelleuse ! C'est horrible. J'aurais voulu jamais lire ce journal. Claire, écoute-moi, je te demande pardon. Je déconne, je suis désolé. Je n'en commencerai plus, je te promets. Puis j'attends une réponse pour une nouvelle place de chauffeur-livreur. Puis sinon, je trouverai autre chose, n'importe quoi, je sais pas. Et puis avec un peu de chance, je serai publié. Je t'aime. Je veux pas te perdre. J'avais envie de le croire. Je pouvais pas admettre que je m'étais trompée sur toute la ligne, que j'avais tout plaqué pour un voleur. Je l'aimais. Et puis je savais pas si j'avais encore confiance. Je savais plus. Claire a été ferme. Elle ne veut plus voir ses téléphones chez elle. Stan doit s'en débarrasser. Je vais jeter tout ça et je reviens tout à l'heure. Elle est loin d'être rassurée. Elle demande alors conseil à son amie Jamila. Jamila a compris la détresse de Claire. Elle oublie leur dispute et la retrouve au café. Alors ? Toujours rien. Je suis sûre qu'il a rien acheté du tout et qu'il est tranquillement en train de l'air vendre. Mais d'où tu le juges comme ça ? Tu le connais même pas. Mais t'es con ou quoi ? Mais je te permets pas de me traiter de conne. Non mais c'est évident, après tout ce que tu viens de me raconter, que ce type, c'est un voleur. Et d'où tu le juges comme ça ? Tu le connais même pas. Mais ouvre les yeux. Mais tu vois pas qui t'a coupé de tout le monde ? Ton père, ton boulot, ton avenir, moi. Oui bah ça fait pas froid. Tout ça pour quoi ? Pour te mentir. Elle en a parlé hier. Il règle cette affaire et c'est fini. Et qu'est-ce que tu feras si c'est pas fini ? Et qu'est-ce que tu feras s'il te ment encore ? Je sais pas. Je l'aime. Tu peux pas comprendre. C'est lui. C'est lui. Bon bah là au moins c'était clair. Elle foutait sa vie en l'air et elle en était contente. C'était la première fois qu'on s'insultait. Avant on arrivait toujours à se dire les choses qui dérangent mais sans se fâcher. Puis là c'était fini. Bon. Qu'est-ce que je pouvais y faire ? A table. Claire et Stan reprennent leur vie comme avant. Seul problème, Claire ne se sent plus en confiance. T'as eu la réponse pour ton job à la mairie ? Euh non. Mais tu sais avec l'écriture j'ai pas non plus envie d'un job à plein temps. Stan. Je veux lire ce que tu écris. Pourquoi t'as peur que je parle de toi ? Non pas du tout ça m'intéresse. Avec quoi tu payais les fleurs à la viande ? Bon. Tu vas me fliquer comme ça pendant combien de temps ? D'accord. Ok. Tu m'aiderais à faire un truc ? Un truc qui ferait qu'après on serait tranquille et on pourrait se marier. Quel genre de truc ? Un truc. Comme la dernière fois. Attends mais mets-toi à ma place là aussi un peu. Tu m'as forcé à jeter six smartphones. Mon pote il veut que je lui rembourse. C'est normal. Je fais quoi là ? J'ai pas le choix. On a toujours le choix. Non on a pas le choix. On est pas dans tes livres de compta là. C'est pas un exercice. C'est la vraie vie. J'ai une dette envers un voyou il faut que je lui rembourse. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour t'aider ? Ta boutique là, c'est de la belle marchandise. Oui. Il y a combien dans la caisse à la fin de la journée ? Dans les deux mille euros en général mais le patron est toujours là. Mais le patron il t'aime bien tu peux l'embobiner. Ça m'étonnerait ça fait des semaines que je vais bosser à coup de lance-pierre. Il me porte pas dans son cœur en ce moment. Ecoute Claire, tu vas trouver un moyen de l'amadouer compris. Non je suis désolée je peux pas faire ça. Trouve quelqu'un d'autre. Ouais ? Ouais c'est ça que je vais faire ouais. Moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'aimera plus et qui aura plus de grands. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que je pouvais compter sur toi mais je me suis trompé. T'es qu'une gamine. Je m'en vais. Non pas ça. Je t'aime. Je te jure. T'as une journée pour réfléchir. Je savais plus quoi faire. J'avais jamais rien volé. Je pensais que j'en étais pas capable de toute façon. J'avais pas assez de courage. Mais j'avais plus que lui. J'avais besoin d'aide. Pour Jamila, Claire est allée trop loin. Elle ne veut plus répondre à ses appels. Jamila est inquiète pour son amie. Mais elle décide de ne pas lui venir en aide. J'en avais marre de donner des conseils que Claire écoutait pas. Elle avait été trop loin. Moi, je voulais prendre ma distance. Sans nouvelles de Jamila, Claire se sent abandonnée. Désormais, elle n'a plus que Stan auquel se raccrocher. Je venais de comprendre qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de mes sentiments. Que je les assume. Personne ne serait jamais d'accord avec moi. Parce que personne n'aimait Stan comme je l'aimais. Mais moi, je savais ce que j'avais à faire. Il avait dit qu'on se marierait juste après. Et on allait se marier. T'as compris ce que tu dois faire ? Tu t'excuses, tu dis que tu vas reprendre tes études, que tu repasses tes examens. Et puis moi, je m'occupe du reste, ok ? Ok. Il ne reste plus qu'à mettre le plan de Stan à exécution. Tandis que Claire occupe son patron pour faire diversion, Stan s'apprête à faire son entrée dans le magasin. L'agression est très violente. Stan roue de cou, le patron du magasin, sous les yeux horrifiés de Claire. Mais qu'est-ce que t'as foutu, putain ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il s'empare de quelques fourrures et de l'argent de la caisse. Grouille, 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 grouille ! Bouge, 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 bouge ! Le couple prend aussitôt la fuite avec le butin. Bon, c'est bon, je t'appelle quand je suis au Pays-Bas, ok ? C'est de la bonne cam, ça va se revendre facilement. Tu t'y connais bien tout d'un coup pour un mec qui doit jouer de l'argent à un copain ? Pas comme si tu savais pas, hein ? De toute façon, tu peux plus te passer de moi, non ? C'est pas ça que t'as démis toute la nuit ? La cavale prend fin, du moins pour Claire. Maintenant, tu rentres chez toi comme si de rien n'était, ok ? J'ai tout de suite compris que j'allais jamais le revoir. Je me faisais horreur, mais lui encore plus. Moi, je me trouvais stupide de naïveté, irresponsable. Mais lui, je l'avais vu massacrer quelqu'un pour quelques milliers d'euros. C'était qu'un pauvre type. Après quelques jours passés à l'hôpital, M. Roland a pu reprendre son activité. Pour sa sécurité, il a engagé un vigile. Stanislas, lui, a été arrêté une demi-heure après sa fuite. Multi-récédiviste, il a écopé de 4 ans de prison ferme. La bague qu'il avait offerte à Claire provenait d'un casse. Claire a été condamnée à un an avec sursis pour complicité active. Elle a dû attendre l'année suivante pour passer son examen de gestion. Au chômage et toujours célibataire, elle est retournée vivre avec son père. Ses relations avec son amie Djamila sont à nouveau au beau fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada